bonjour à vous donc voici ma on va dire ma première parce que tout à l'heure j'en ai fait une mais honnêtement j'aime pas me trouver des excuses mais j'avais envie d'aller aux toilettes toute la partie je l'ai pas dit mais du coup je perds à cause de ça ça m'énerve je veux bien perdre normalement mais pas à cause de ça je prenais sur moi donc voilà donc je vais en refaire deux la partie est intéressante c'est dommage je pense j'ai pris un avantage et à la fin j'ai pas de temps donc on va voir ce que ça donne ici je sais jouer correctement j'ai essayé de baisser la musique aussi il y a deux trucs que j'aime pas c'est quand je perds pour des raisons comme ça ou quand je perds à cause de quelqu'un qui a triché ça non quoi ça je peux là je l'ai refaire mais dans le cas où mon adversaire joue normalement il n'y a aucun problème ok donc je joue une éco 16 alors là qu'est ce que je joue j'ai trois coups fou b4 fou c5 cavalier f6 j'ai dame f6 aussi on lui joue la grande je me rappelle de rien mais enfin je me rappelle de rien je me rappelle un peu tous les coups mais allez on lui joue cavalier f6 cavalier f6 cavalier c3 donc il refuse l'écossace classique et qu'elle prend c6 et e5 donc ça c'est une tendance un peu plus annulante mais bon il faut jouer fou b4 ici et maintenant il va prendre en c6 et jouer fou d3 ici la vente principale de l'écossace qui a été jouée plein de fois par kasparov qui est très compliqué c'est qu'elle prend c6 b prend c6 e5 dame e7 dame e2 voilà à noter que l'autre grand coup ici c'était fou c5 qui peut aussi être obtenu par dame f6 de temps en temps voilà donc là il refuse l'écossaise donc il a pas l'air donc de connaître des masses bon ici il faut jouer il faut jouer très très solide il faut prendre la prendre la fou d3 d5 petit rock on va dire petit rock on va probablement l'avoir il y en a qui joue d5 maintenant il y en a qui joue petit rock il y a une différence c'est que sur d5 puis on prend puis on prend de temps en temps il y a dame e2 échec qui est joué ici ça je vais pas forcément l'autoriser je vais jouer ça et maintenant que je vais jouer ça alors j'espère pour moi que les e5 marche pas et que c'est pas les différences avec d5 maintenant parce que d5 e5 à lg4 ça ça marche pas c'est presque sûr mais ici ici j'en suis moins sûr vous voyez c'est des petits fantômes comme ça qu'ont l'air de rien mais voilà il n'a pas pris je regarderai quand même à la maison 5 ça doit pas marcher mais bon c'est on n'en est pas sûr quand on connaît pas c'est prend et là voilà là il me joue l'ancienne ligne et une nouvelle ligne à noter la nouvelle ligne de kramnik qui a introduit cette ligne contre arognant c'est de jouer pour fou f4 et pour jouer pour fou f4 il faut jouer d'abord h3 ensuite dame f3 h3 ça sert à sécuriser la case g4 pour pas qu'ils fou g4 et ensuite on place le fou en f4 ça c'est une autre ligne fou g5 c'est l'ancienne ligne alors là comment je place mes pièces normalement ça doit être c6 le coup ici ce qui menace fou.f6 d'un trait alors qu'est ce que je fais ici est ce que je fais fou e7 ou c6 non c6 il faut le jouer ici c'est parti là normalement c'est dame f3 ou cavalier a4 si mes souvenirs sont bons dame f3 je crois qu'il faut pas s'en faire pour le normalement il faut pas trop s'en faire pour le cavalier f6 à cause de la paire de fou donc je vais peut-être jouer pour e8 du coup ici fou prend j'aurai dame prend tant que je me prends pas un dame h4 ou vous voyez ou un qui m'attaque le fou b4 et le pion h7 ça m'inquiète pas trop maintenant est ce que j'ai intérêt à l'autoriser à jouer dame g3 dame h4 par exemple tour e8 dame g3 là j'aurais probablement fou 7 à la fin pour moi tour e8 c'est logique c'est logique parce qu'il a pas de tactique allez on va prendre la colonne il faut prendre f6 dame prend tant pis j'aurai la finale alors oui il a cavalier e2 cavalier g3 mais c'est ça doit être théorique tout ça donc ça doit pas être très gênant alors je sais plus exactement c'est quoi les plans parce qu'il y a soit fou d6 soit fou e7 soit tour et là je fais quoi non il se cloue quand même hein il faut que si je joue fou 6 par exemple qu'est ce qu'il va me faire il va me faire a3 aussi c'est quand même un appel à cavalier e2 cavalier d4 pour l'instant il est cloué mais je trouve g5 j'aurais peut-être dû jouer h6 maintenant non j'ai 6 il prenait il fallait prendre d5 moi j'ai envie de jouer fou e6 hein écoutez au moins que je rate un truc peut-être me faire tour e2 du coup mais bon c'est normal si oui je vais sûrement jouer tour b vite alors sur a3 je me pose la question de mon prochain coup le problème c'est qu'on a beaucoup de choix alors maintenant il menace clairement fou prend f6 dame prend f6 non il menace dame h4 ici il menace dame h4 est-ce que j'ai fou d6 ici fou d6 dame h4 h6 fou prend h6 puis on prend dame prend fou f8 dame g5 échec fou g7 je pense pas hein fou d6 il y aura peut-être f4 du coup mais bon je crois qu'on a ni vu ni lui ni moi on a vu fou prend f6 fou prend g3 fou prend d8 quoi j'ai pas eu de fou l'horreur je sais qu'on a plusibility que je suis l'horreur j'ai perdu une pièce je suis l'horreur j'ai perdu une pièce mais on fou des 6 bon alors ici fou des 6 une grosse bêtise faut prendre f6 quoi abandon Non mais ici il faut jouer full 7 ou un truc comme ça. Je suis endormi moi le matin, faut que je joue le soir. Comment je peux jouer full ici ? Je le vois en une seconde mais c'est trop tard, il a pas vu heureusement il a joué trop vite. Vous avez vu j'ai calculé que son coup d'après en fait, je pensais que c'était pour dame h4 donc c'est... Fou d6, fou prend f6 et gagne une pièce quoi. Fou prend g3, fou prend d8 ça me donne une pièce de moins. Ok alors là. Bon maintenant j'ai envie de jouer full 7 ici, je vais pas vous mentir. Est-ce que j'ai pas qui a g4 ici qui est encore plus fort du coup ? J'ai g4 là. J'ai g4 là. Alors je vais prendre de la tour, de la tour a. Et là je vais où est-ce que je vais en e5 ? Je vais en e5, 5 fou f1. Ouais et puis il fou f5 ensuite. Le problème il est là-bas. Maintenant il veut me jouer cavalier a4. Alors j'ai peut-être cavalier g6, g4, cavalier h4 aussi ici. cavalier g4 ça m'a l'air sympa hein. Et g6 je veux dire. Il va me faire quoi, g3 ? J'aurais peut-être du d4 après. comme ça. Voyons évidemment. AQ, je veux dire, je vais capaz de p4 – g4,5. F6 mais il va me faire cavalier au douloureux. Je pense qu'il faut commencer par ça. Ensuite peut-être fouet 5 pour pressuriser par là. On l'a dit si c'est sur G4 qu'elle est H4. Peut-être H5, H4 au prochain. Il va juste falloir calculer G3 sur H5. Allez, alors ma question c'est si je mets le cavalier là, ça va pas l'embêter un peu par hasard ? Il veut me faire quoi, cavalier D4 ? C5 j'aurais toujours et j'aurais du fou prend H3 à chaque fois. Ça, ça m'a l'air assez embêtant. Parce que j'ai toujours du thème à base de fou prend H3. Je lui empêche G3. Parce que ce fou là, il avait envie de jouer G3 fou G2. Alors je joue fou D7, je menace C5. Alors est-ce qu'il va me jouer B4 ? Ce cavalier n'est pas archi stable je pense. Et dès que je le chasse, j'ai fou prend H3 en intermédiaire. Peut-être j'ai G3 maintenant. Est-ce que j'ai pas... Est-ce que j'ai pas fou prend H3 là ? J'ai pas... C5 fou prend H3 ici. Ou fou E5 simplement. Donc c5 cavalier B5, ça c'est très clair. Et là est-ce que j'ai pas... Fou prend H3, K prend D6, ça devrait pas passer. Donc il faut commencer par ça. Maintenant je peux menacer C5 D4 sur un coup comme fou C3 par exemple. Bien qu'il est fou A5 en fin de variante. Qu'est-ce qu'il se passe sur fou C3, C5, cavalier C6. Je vais simplement prendre en C3 et prendre en E1. C'est le bon moment parce que le cavalier B3... J'ai aussi fou prend C3 dans toutes les lignes. Il aura peut-être pion prend, ça devrait lui... Sur le cavalier B3, il faut que je joue D4, fou A5, tour C8 simplement. On s'en fout, il joue pas. Sur K et C6, j'ai simplement fou prend C3. Je pense que c'est très bien pour moi. Sur K et B5, j'ai D4, fou A5. Et là certainement, il faut que je calcule ça par contre. K et B5. Voilà, je peux prendre K et C6, prise D4. Qu'est-ce que ça donne ça ? Si je prends là quoi, il prend, prend, je perds un pion. Je suis obligé de prendre. Sinon je perds un pion. Et là, je vais jouer D4 normalement. Bon, c'est pas encore évident pour lui, mais... Il va peut-être un peu améliorer sa position. Il doit jouer F3. F3, j'ai fou prend peut-être. Du coup, est-ce que j'ai pas de D3 ici, des trucs comme ça ? Il faut que je joue F3. Si, si, si. Peut-être qu'il aurait dû commencer par fou G3, Kf5, fou C7. Est-ce que j'ai pas D3 là ? Puis D2. Parce que là, j'ai quand même D2. Et fou A4. Qui arrive. Donc il est obligé de jouer tour D1. Là, je vais jouer ça. Attendez, parce que je vais jouer ça, il va me jouer F3. Je vais jouer fou H7. Ouais, c'est encore ça. Est-ce que je vais jouer fou F5 ? Ou fou G6 ? Fou H7 ici, il faut jouer. Il faut jouer D2 normalement. Putain, D2, il y a... J'ai plus de temps, quelle horreur. Les deux, il faut F4 quoi. Quelle horreur de perdre un pion comme ça quoi. Ça m'énerve parce que j'ai plus de temps comme d'habitude. J'ai plus de temps comme d'habitude. J'ai aucun problème je pense. Je prends D2. Il faut jouer D2. Et puis tonir ça après B4. Bonne chance. Alors ça, c'est peut-être pas le coup de l'année quand même. Fou C3. Faut qu'il joue B4. tout ça à cause du temps comme d'habitude ça ça va faire nul par contre j'ai de la chance bon voilà j'ai qu'à rester avec les pions là et je les mets tous sur case blanche et puis c'est fini n'importe quoi cette partie là j'ai du bol ici là j'ai vraiment rien à faire je reste roi la roi la roi la roi la roi la roi même ça je touche pas je laisse mon roi là je fais des coups de fou et puis voilà j'attaque ce pion là non mais il a raté il est complètement gagnant là il me joue B4 je peux presque abandonner je me demande limite ce que je vais jouer je joue ça c'est une horreur ça je joue des 3 il perd le pion maintenant enfin moi je donne aussi la partie parce que j'ai plus de temps quoi non mais là il n'a aucune chance non mais là il n'a aucune chance donc bah c'est le pion de plus il est là je vais faire un pion de plus il va perdre un pion là Il va me faire fouer un, je vais lui faire roi Non encore, il peut le tenir Et merde Bravo Mais bravo moi quoi Ah mais je suis exceptionnel, j'ai cru qu'il m'avait joué fouer un Bon ça change Ouais ça change quand même des trucs quoi Non ça change pas grand chose Enfin normalement Ça change normalement rien du tout si je lui laisse pas me faire Si je lui laisse pas me faire F5 échec, enfin B4 Pion prend et qu'il est pion A Donc je vais pas toucher au fou Je vais toucher au fou Que quand il va me faire roi E4 Je vais lui faire fou C2 Ah mais lui donner ce pion là Je vous dis je suis endormi C'est pas possible Je regarde même plus le chiquier J'ai aucune raison de donner mon pion F6 Non faut que je fasse attention Maintenant qu'il crée pas Qu'il crée pas un pion passé quoi Pion passé il va créer comme ça Il peut pas le créer quand même Mais il faut qu'il fasse attention Parce que quand il fait B4 Puis on prend Il faut quand même qu'il contrôle la case B2 La question c'est Est-ce qu'après ça je peux jouer roi là Est-ce que je peux jouer roi là J'ai pas envie Roi là il y avait quoi Roi G7 prise F5 Et là j'arrêtais plus le pion Non je pouvais pas jouer roi là Allez on va faire le second plan passé Là j'ai obligé de me jouer B4 Je comprends même pas pourquoi j'ai pas fait roi Roi prend H4 ici Maintenant je prends Alors ouais j'ai 4 au prochain nul M'importe quoi c'est parti Ok je vais F5e7 Qu'est-ce que je joue Enfin F5e7 F5e7 je joue ça Et sur ça je lui fais fouser 2 échecs On va faire nul ici F5e7 et sur ça je rappelle Qu'est-ce qu'il me fait exactement notre ami ? Et voilà la connerie de sa part. Il est extraordinaire lui aussi. Il a cru que j'avais joué... Non non, il me demande de reprendre son coup. Moi j'ai demandé de reprendre mon coup tout à l'heure. Non mais il est fou. Il me demande de reprendre son coup quoi. Je vais demander moi quand j'ai perdu mon pion tout à l'heure de reprendre mon coup ? Absolument pas. Voilà, mais là il va perdre. Moi je les assume mes pertes de pions, mes pertes de pièces. Ah c'est du n'importe quoi ! Je vous dis cette partie c'est de la science-fiction. Ah ! Il va m'insulter. Et voilà. Bon celle-là je la mérite pas, je vous le dis, mais lui non plus. En fait ici je vous dis ce qu'il s'est passé. C'est que j'ai pas joué, j'ai pas joué, il me joue ça, je joue ça, je joue ça. Et là, si je joue B4, il joue A6, fou prend A6, Roi prend H3 et nul. Mais je joue ça pour faire une répétition de coup, il croit que j'ai joué à B4 parce qu'il a pas de temps, il joue A6, je fais Roi prend. Et là maintenant je gagne parce qu'en fait j'ai le bon pion. C'est-à-dire que là je lui prends le fou, je vais aller lui piquer ça et après je vais gagner cette finale parce que le pion est bien placé. Si c'était le pion, l'autre pion tour, j'aurais fait nul avec le fou de plus. Non mais là moi je lui rends pas de coup quoi, moi je vais jamais demander un take back, je rends pas de coup quoi, c'est pas possible. Non mais allo quoi, ici je lui ai demandé un coup moi quand j'ai donné le pion F ? Non mais ici j'ai halluciné, je joue fou B3 fou machin fou B3 fou machin fou B3, nul quoi, ça y est. Extraordinaire quoi, il demande un take back. Ah ici j'ai de la chance parce que là je perds, là je suis complètement foutu. Et si je commence par fou B3 du coup il va me jouer fou A5, cavalier F5 et là il va être à temps, sûrement pour me jouer fou C7. Vous voyez je suis perdu aussi. J'aurais quand même du faire fou B3 d'abord, ça B4 fini. Non mais là j'ai plus de temps, j'ai plus de temps, je donne ma partie, j'ai plus de temps ici. Je pense qu'ici j'ai pas de problème. Par contre je suis pas sûr de quoi jouer mais... Peut-être je dois jouer G5 ici pour pas lui permettre de... Pour pas lui permettre de revenir avec ses pièces. Après G5 je pense que j'ai aucun problème. Après ici sans doute que le plus fort c'était fou A4. Non fou A4 il prend D3, non non déjà là je peux rien faire parce que D2 il y a fou F4. Là je vais faire fou A4, il me joue F3 et là le problème c'est qu'à un moment il va faire Rf2 et G3 et il va me forcer à jouer cavalier G6 ou F5 du coup. Où que j'aille avec mon fou, fou H7 par exemple, il me fait G3, enfin Rf2 et G3 et puis je vais perdre le pion. Qu'est-ce que je fais là au prochain coup ? Là j'ai paniqué quoi. J'ai pas le temps de jouer G5, j'aurai G5 évidemment que j'ai D2. Maintenant sur G5 il a G3. Et puis G3 c'est grave. Alors est-ce qu'il y a eu le tour D4 que je voulais faire ? Il me joue G3 aussi. Ouais mais là je suis déjà peut-être foutu déjà. Après D3 j'ai plus de coups, non il faut que je joue G5. Il a bien joué là. Après A3 euh... Ouais F6 c'est normal. Ici il a bien joué avec son C4. Autre option c'était C5 cavalier B5. Peut-être cavalier H4 c'était pas le plus fort, je sais pas. Pourtant ça a l'air logique mais... peut-être fou E5 ici mais fou C3. Ah fou C3 il peut pas, j'ai fou prend C3. Cavalier prend C3, tour prend E1, tour prend E1, fou prend C2. Ah oui donc du coup fou E5 devient fort ici. Allez il faut E5, c'est le plus du coup. Il doit jouer C3. Là je peux jouer C5. Oui je dois jouer F5. Bon voilà bref c'est pas grave, c'est n'importe quoi. Là j'ai pas du jouer. Alors là évidemment j'ai donné une pièce. Je sais pas c'est peut-être fou D7 le coup ça. Quelle horreur fou D6, fou F5, F6. Oh la la. Peut-être que je jouerai la prochaine ce soir. Voilà.